salut tout le monde salut tout le monde bon aujourd'hui on vient vous présenter une nouvelle vidéo comme prévu avec luga sur les fichiers hollandais donc aujourd'hui on a prévu de vous présenter certains leurres au niveau du black bass parce que on tient à pêcher un peu plus le black bass cette année on va laisser un peu le bike de côté on va vous présenter quelques nouveautés donc vous allez voir prochainement une vidéo aussi sur les montages sur les montages et les nœuds aussi sur les nœuds qu'on vous fera voir sur ces leurres là voilà donc hier on a reçu très joli colis voilà principalement avec du sakura et vous verrez qu'à quelques autres leurres d'autres barques donc voilà spécialement pour le bas c'est à on va pouvoir commencer à déballer tout ça on va pas tarder allez go allez c'est parti on va déballer tout ça sur la table ben ouais on va déballer tranquillement après on vous montre en détail voilà allez à tout de suite donc voilà donc tout est déballé on a plutôt pas mal de choses principalement du souple donc la base pour le basse donc on va commencer donc avec une nouveauté sûrement que vous avez entendu parler donc le cajoun voilà maintenant on va vous le mettre sur la caméra pour que vous vous voyez mieux donc elles ont été conçues par Jean-Christophe David vous connaissez tous donc là on les a reçus en 10 grammes 5 et 14 grammes donc on peut être plusieurs coloris au niveau des coloris on va vous les faire passer sur la caméra que vous aurez en bas à droite donc le nom des coloris ça sera du full gold du shark line light blue et le white and shark donc on a pris des coloris assez basiques bah c'est les... il nous manque un coloris sur les 4 qu'il y a dit disponible donc des coloris qui sont assez flashy sauf pour le full gold donc on sait que le spinnerbait sur les basses ça peut être pas mal on essayera de vous montrer la nage dans d'autres vidéos est ce qui est pas mal sur ces spinners qu'est ce qu'il a bien fait Jean-Christophe David c'est au niveau comme vous voyez sur la vidéo au niveau du blocage de la palette là franchement ça c'est génial super système voilà c'est à tester parce qu'on n'a pas encore testé dans quelques jours on va aller tester ça sur un de nos lacs qui va ouvrir pour le basse et pour la truite donc on va aller tester ça il y aura une vidéo dessus spécialement justement sur le cajoun parce que ça n'a pas été testé encore sur nos lacs landais donc on fera une vidéo exclusive justement sur ça une petite part priorité aussi c'est les palettes donc elles sont assez arrondies elles sont assez pratiques pour faire des surrotations donc c'est une animation très lente et les palettes vont vraiment bien flasher à ce niveau là hop on va sortir le 14 grammes hop j'espère que vous allez bien voir donc c'est une chance sur le 14 grammes ça va être les palettes ouais des palettes rondes et des palettes je sais plus comment on appelle ça c'est le genre de palettes non exactement je m'en rappelle plus du type il fera pas de bêtises vous les connaissez logiquement voilà ça reste des palettes c'est ça exactement bon passons à une autre nouveauté niveau des spinners on est loin donc nouveauté donc je pense très attendu aussi donc cette fois-ci on va chez Biwa donc assez réaliste les capsizes les fameux capsizes donc là on a pris deux coloris et deux tailles différentes donc au niveau des coloris ça sera le pair white donc c'est un blanc et après le néon Scalmino que Benoît va mettre sur la caméra au niveau des tailles on va être sur du 3 pouces et du 4 pouces pardon donc ça correspond à 7 cm et demi 2 cm au niveau de ce leurre on va voir ce qui est pratique c'est qu'on va avoir beaucoup de montages possibles donc on vous montrera dans la prochaine vidéo mais il y a facile au moins 4 montages à faire dessus voilà voilà ils sont vraiment jolis et ce qui est bien ce qu'ils ont bien fait Biwa parce qu'en plus pour le black bass je suis sûr que ça pourrait bien fonctionner vous voyez ils ont fait une petite tranchée au milieu pour les texans voilà ça va être une particularité vraiment vraiment génial il n'y a pas à dire c'est le petit coloris là c'est le 4 pouces c'est ça ? voilà et voilà le plus petit le 3 pouces donc au niveau du packaging sur les 3 pouces on va avoir 7 leurre donc 7 pièces et pour les 12 cm ça sera 5 pièces voilà et les blancs je vais vous montrer on va vous les montrer en gros voilà et la forme reste la même voilà c'est ça à vous de voir sur les coloris nous c'est les les principes on va tester voilà parce que nous on a souvent en ce moment du mauvais temps donc on préfère garder sur du couleur un peu naturel on va éviter trop le flashy pour l'instant donc on va tester d'abord le naturel tout ce qui est blanc voilà couleur gardon etc on va essayer de faire déclencher tout ça donc ensuite on va passer sur du dur un peu ouais on va essayer de passer un peu sur du dur sur une nouveauté euh bon c'est moi qui l'ai pris voilà je pense pas que ça soit la pêche trop de Lucas pas forcément la pêche moi tout ce qui leur dure voilà j'ai du mal j'ai commencé il y a pas longtemps donc euh je vais vous présenter aujourd'hui le croqueur voilà c'est la petite grenouille dure voilà euh un crank avec la bavette donc je vais vous la déballer pour vous la montrer sur la vidéo donc euh il y a moyen que euh ça fonctionne très très bien même sur les brochets euh en plus c'est un leur dur donc ce qui est bien parce que bon c'est vrai que euh tout ce qui est basie tout ce qui est petites grenouilles etc pour le pour le pack c'est bien c'est vrai que ça peut bien donner mais euh voilà et euh acheter une basie à 25 euros et euh et me la faire plumer parce que j'ai un pack de 50 qui m'a arraché donc euh ça fait un peu mal ça fait un peu mal quoi donc voilà donc voici la en plus près un particulier arrêté aussi c'est que au niveau de l'armement on va avoir un ouais ça sera pas un triple ça ça c'est pas mal c'est pas mal pour le décrochage et tout ça avec la petite jupe derrière qui pourrait exciter un peu le basse euh le leur il fait 15 grammes et demi voilà il y a plusieurs couleurs différentes comme vous allez peut-être voir sur euh je vous mettrai le lien en bas euh sur la page dans la description voilà donc euh bon après à tester je ferai aussi une vidéo spéciale là-dessus j'irai en acheter deux ou trois autres pour voir ce que ça peut donner au niveau des coloris et euh mais je ferai une vidéo un peu spécifique là-dessus sur euh sur un lac où il y a eu beaucoup beaucoup de black bass et pour l'ouverture du 1er mai voilà en espérant que ça fonctionne et si euh ça vient à être un bel aimant bah je m'y mettrai aussi parce que de toute façon voilà voilà on va se compléter le cran que c'est d'avenir voilà exactement faut s'y mettre un jour ou l'autre voilà donc ensuite moi je vais vous présenter à l'heure que voilà j'ai pu tester euh euh ouais une bonne partie de cette année qui s'est montré euh vraiment efficace et euh on a trop tendance à pas assez l'utiliser sauf aux belles périodes ça va être le Naja donc là on l'a en en coloris en en série real life donc là c'est le coloris naked donc c'est un serpent je vais vous le sortir vous allez le voir à la caméra et euh ouais l'avantage c'est que moi cette année j'ai pu euh pêcher au Naja toute la saison vraiment toute la saison ça a été efficace euh pfff à chaque session j'ai fait un poisson quasiment et j'ai d'ailleurs pris de très très jolis brochets avec et il faut savoir que le c'est le 95 c'est ça ? 85 85 voilà le 85 euh d'après les rumeurs qu'on a entendu après on est pas des sources sûres non plus euh ces couleurs ne vont plus exister oui donc euh si vous voulez ces genres de couleurs là sur des 85 euh commandez-les rapidement parce qu'après ça n'existera plus c'est des Naja qui fonctionnent très bien y'a pas à dire même moi je pêche avec et franchement ça fonctionne très très bien même les autres coloris euh ils sont efficaces hein voilà c'est vraiment le leur en lui-même qui est euh qui est top même la sonorité euh c'est ni trop ni trop grave ni trop aiguë ouais c'est vrai que ouais il faut trouver ce qu'il faut le jour même c'est toujours pareil exactement voilà nous allons passer à mes chéris hop c'est les deux-mêmes c'est les deux-mêmes voilà donc tout le monde les connaît nos bombas on a pas bombas là donc ça c'est dès l'heure où euh bah j'ai plus rien à dire dessus ça a été prouvé et reprouvé et reprouvé euh ceux-là par contre ce n'est pas les 70mm c'est les 60mm donc ça c'est pour vraiment le tout ce qui est black bass et euh les euh les truites etc c'est vrai que nous euh voilà sur notre lac les truites elles sont assez grosses donc euh je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne bien même les perches hein voilà bah oui mais euh le modèle au dessus euh c'est vraiment il est bien un peu plus gros voilà c'est vraiment pour le brochet ou pour la grosse perche voilà voilà c'est bête que j'ai pas le 70mm je vous aurais montré un peu la différence entre le 70mm et le 60mm hop voilà un beau design franchement euh pfff là ça coura sur ces cranks là euh il y a rien à dire voilà il y a toujours des petits trucs à dire sur certaines choses sur certaines erreurs et tout mais là franchement euh sur ces genres de cranks ça fait euh des bons bruits euh ça nage hyper bien après il faut trouver l'animation c'est la même chose sur tout cranks il y a une animation euh chacun son avis là dessus moi j'ai mon avis euh je pense qu'on a trouvé ce qu'il fallait du moins pour euh pour chez nous en tout cas voilà pour chez nous après euh tout dépend du lac de l'activité de la journée etc exactement après ça va rien dire c'est euh voilà le cranks et les bruites un jour on fera rien il va falloir peut-être un cranks donc euh qui frappe voilà silencieux donc euh à voir par la suite moi le 60 je l'ai jamais testé encore j'ai testé j'ai acheté j'ai acheté tous les 70 voilà donc euh bon après on verra par la suite voilà ensuite alors on va passer sur on a encore du topwater donc cette fois-ci ce n'est plus dans le sakura on va être dans le depth donc euh je pense que vous la connaissez tous c'est la basie donc moi bah cette année ouais cette année j'ai juste commencé à pêcher avec et euh j'ai pu sortir des très jolies basses même des petits et c'est vrai que cette grenouille je vais vous la sortir elle est un peu particulier je ne sais pas si c'est le bruit qu'elle provoque à la surface parce qu'on l'anime mais euh elle a le malheur de faire déclencher des attaques de fou vraiment c'est le rêve de pêcher avec ça bon après le prix ça tourne dans les 20 à 25 euros voilà voilà par contre ce qui est bien j'adore c'est l'articulation franchement là il est vraiment fabuleux c'est hyper bien ça m'a l'air solide par contre voilà je ne dirais pas de bêtises mais je pense que les nouvelles les nouveaux coloris qui sont sortis euh il me semble après si vous le savez ou vous me confirmez il me semble que la matière a été un peu changée parce que comparé aux premières que j'ai eu moi le tissu me semblait le plus fragile enfin la matière voilà voilà donc après confirmé je ne sais pas c'est des bêtises mais c'est mon ressenti ensuite on va continuer sur du dur donc Sakura le cutter live 100 donc là c'est un lipless donc celui-là est bruteur il existe aussi euh le modèle non bruteur donc pareil dans les mêmes coloris alors au niveau du coloris c'est le Aurora Perche donc c'est un fire tiger un peu plus sombre je venons à vous montrer donc euh j'ai pris ce leurre car sur beaucoup de sessions les lipless m'ont sauvé la mise parce que lorsque les brochets ou autres les black bass et les perches sont pas actifs c'est vrai qu'un lipless bien animé entre deux os un ras du fond ça peut déclencher des attaques donc euh je déclencherai pas avec d'autres leurres voilà donc pour moi c'est un leurre assez efficace qu'il faut avoir dans sa boîte et pas hésiter à le sortir une fois dans votre session ouais bon on va parler des jigs ? ouais ouais on a deux différences ça tourne bien voilà donc il y a un jig qu'on a testé pour 2017 euh euh je pense que c'est sorti en 2017 si je peux pas dire de bêtises euh oui j'y pense qu'il allait voter en 2017 s'il va bien partir voilà parce qu'il vient d'emballer voilà parce qu'il n'y a pas de partir c'est ça alors c'est le bel ami le bel ami swim jig voilà pourquoi swim jig ? parce que c'est la particularité déjà on a la tête qui est articulée ouais et euh il va être vraiment être conçu pour être utilisé avec des shad donc en linéaire ou en en stop and go c'est vraiment fait pour ça bon après rien ne vous empêche de mettre une écrevisse dessus et pêcher le black en grattant comme on fait d'habitude avec les jig balik celle-ci c'est le combien de grammes ? c'est le 14 grammes oui c'est le 14 grammes voilà donc une jolie tête euh on a fait des tests cette année moi j'ai pris un pack avec donc euh ça peut être ça peut être sympathique bon c'est pas trop ma pêche moi c'est ma pêche c'est beaucoup ma pêche mais je suis mis au broc qu'avec et euh c'est vrai que combiné avec les tagunners en 4 pouces et demi il me semble oui 4 pouces et demi il me semble euh c'est une tuerie c'est vrai que les tagunners c'était pas mal cette année là on a bien c'est vraiment de jolies pêches avec ça après c'est pareil faut s'y faire au jig bah c'est ça il y a qu'ils aiment pas moi j'adore en plus je pêche le buzz donc voilà ouais déjà faut-il que t'arrives à en attrapé ouais on passe à autre chose hein bon ensuite on a un jig de chez mollix donc voilà c'est le nom qui l'a fait moi je connais pas du tout c'est le Kento jig donc pareil en 14 grammes donc on va vous montrer le coloris donc avec un petit absombe un jig basique voilà pour mettre une belle petite écrevisse celle qu'on va vous présenter dans quelques instants juste après euh moi j'ai pris ça c'est le style de jig parce que nous on a beaucoup d'herbiv je sais pas par chez nous donc du coup vu que vous voyez il y a la euh j'ai un trou de mémoire j'ai euh un bloc justement pour éviter que ça s'accroche donc c'est pas mal une brosse voilà je crois qu'ils appellent ça les brosses ouais voilà assez rigide d'ailleurs ouais elle est très rigide par contre sur ça solide mais au niveau du ferrage c'est vraiment tranquillement voilà donc euh bon à voir par la suite je l'ai pris juste pour tester un peu pour voir parce que c'est vrai que j'aimerais tester plusieurs styles de montage pour pêcher avec avec l'écrevisse voilà il présentera ça plus tard avec une grande variété de montages des écrevisses et tout ce qu'ils créatures c'est ça donc bah maintenant on va passer justement aux écrevisses donc ça nouveau mais bon tester un peu partout et sur approuver les rois rax et chez biwa donc là nous on les a pris en 4 pouces en deux coloris différentes donc il y en a 6 par paquet au niveau des coloris on a pris la sija un sur à la croix donc c'est une écrevisse bien bien pétante donc assez rouge et en plus ça pue c'est bon voilà donc un bon coloris flashy ouais on peut faire la différence entre moi même même on est au clair tout dépendra de ce que vous avez comme espèce chez vous celle-ci c'est ce que les boissons veulent ensuite le deuxième coloris donc c'est là le coup et back row donc là c'est un peu plus naturel je dirais que c'est le coloris le plus utilisé quasiment par les débutants confirmés bien sûr c'est le coloris de base on va dire pour pêcher le basse voilà le dessous comme vous le marquez le dessous des écrevisses est toujours plus clair ce qui peut être pas mal les grosses pattes qui voilà ils vont bien battre c'est ça l'eau c'est pas quand même quand on les ramène ça va être bien monter sur un jig pareil il y a d'autres montages on vous montra ça plus tard on va pas s'éterniser dessus voilà sinon on va perdre du temps pour rien c'est ça sachant qu'on a une petite surprise à la fin mais on y pas plus ensuite donc au niveau des leurres après on va être bon si je dis pas de bêtises voilà on finit sur les Venom Tail donc voilà c'est des c'est des war des war un peu particuliers parce que vous allez voir au niveau de la queue c'est différent qu'un simple war donc voilà moi je pêche beaucoup en waki en waki ou en texan lesté mais très léger avec des war mais c'est vrai que ça fait la différence donc beaucoup vont dire ouais on attrape d'être beaucoup de petits donc c'est vrai mais euh moi je j'ai pu voir que dans des ports ben des fois on insiste avec des grosses créatures des gros jigs on voit un gros bass et il veut rien savoir et quand on va sortir un war en waki et bah bam il va taper on va sortir cette big bass quoi donc ça peut être utile pour nous sauver la miss comme à chaque fois faut trouver ce qu'ils veulent ouais ça peut être pas mal à tester ouais faut aimer et d'ailleurs je pense qu'ils se sentent aussi bon ouais ouais en effet et ils sont en 5 pouces pardon et c'est par 8 alors ensuite ensuite on va passer un peu plus de faire vos choses sérieuses donc au niveau bas de ligne euh après c'est perso c'est pas pour euh pour critiquer ou quoi que ce soit euh là où on pêche le bass ils sont quand même assez gros donc moi je vais en acheter du fluoro parce que l'année dernière j'ai été cassé euh sur du 50 centièmes et même du 60 euh ça vient pas de mes nœuds non plus voilà parce que beaucoup disent que c'est mes nœuds et ce n'est pas mes nœuds euh donc cette année j'ai voulu acheter du powerline je dirai pas sur quel fluoro j'étais avant donc cette année j'ai voulu tourner sur du powerline en 35 centièmes donc euh à voir je vois ce que ça donne mais bon c'est sûr que c'était pas les nœuds j'étais présent sur le moment j'ai tout vu et euh et franchement à voir j'ai préféré mettre le prix cette année au niveau du fluoro euh après ça c'est ça regarde que moi euh euh à voir moi on m'en donne que du bien du powerline du powerline pardon excusez-moi moi notamment j'ai testé un bon moment j'ai pêché deux ans avec euh sur le 70 centièmes donc un assez gros diamètre et euh j'ai eu aucun soucis mis à part des coupes qui peuvent arriver mais ça m'est arrivé une fois en deux ans voilà sinon après oui c'est sûr qu'on qu'on vous donne pas cette marque pour vous acheter on force pas on force à rien c'est notre ressenti moi je suis sur une autre marque d'ailleurs et euh ça se passe très bien donc ça c'est personnel voilà ensuite euh on va vous présenter autre chose euh j'ai décidé de renouveler mon matériel un peu cette année euh surtout pour le black bass pour le brucher on verra plus tard donc euh après c'est euh aussi personnel Sakura cette année ils ont sorti un joli moulin le Wombat euh voilà avec une belle gamme franchement il est tout neuf donc je l'ai reçu hier donc la gamme si je dis pas de bêtises ils sont partis du modèle bait finesse jusqu'au big bait voilà donc là il y a trois ou quatre modèles ouais c'est ça il me semble donc là celui là c'est un ratio de 7.1 il me semble parce que je dise pas de bêtises euh avec 11 roulements oui c'est ça 11.1 euh 7.1 avec 11 roulements très belle finesse évidemment voilà pour le bas c'est pas besoin de euh franchement euh euh niveau euh design franchement esthétique c'est vraiment un joli mouliné ouais franchement il est magnifique il me semble qu'au niveau de la poignée ils ont repris un peu celle du Calyx ouais ils ont repris un peu ouais ils ont repris celle du Calyx avec quelques améliorations évidemment là j'en doute pas après je suis pas dans le mouliné voilà je suis pas technicien à tester prochainement très léger d'ailleurs il est pas si long ouais franchement euh ouais euh je sais pas si on a le poids euh non je pense pas qu'on ait le poids ouais il doit tourner dans les 100 168 grammes à peu près 170 dans ses environs alors on précisera dans la description on verra le modèle avec le lien si vous voulez ça vaut dans les alentours de 200€ voilà c'est un moulin qui vaut 200 balles euh après c'est chacun son truc c'est vrai qu'il y a des moulins qui font peut-être mieux des Shimano etc etc moi j'ai préféré partir sur Sakura voilà c'est rien que mon avis ensuite ce qui va aller avec euh ce moulin c'est la même chose cette année j'ai voulu partir sur de la bonne tresse donc cette année j'ai acheté directement de la Varivas voilà comme vous allez voir donc j'ai décidé de la prendre pourquoi ? parce qu'elle est très fine elle est très solide euh il me semble que celle-là elle peut contenir jusqu'à pfff c'est 4 8 kg il me semble euh 200€ bon je parle pas trop chinois voilà mais euh voilà c'est elle est très très fine je l'ai touchée franchement elle est euh pfff il y a rien à dire dessus voilà bon le prix niveau du prix mais voilà voilà faut payer la qualité euh par contre un conseil pour les débutants n'achetez pas cette tresse là même si vous avez de l'argent surtout si vous êtes débutant dans le casting parce que là les perruques vous allez les faire et vous allez vous bouffer les doigts parce que vous aurez éclaté une tresse une tresse euh la tresse elle vaut 84€ donc euh c'est vrai que on va éviter de faire ça moi je l'ai acheté parce que voilà c'est un moulin qui va faire pratiquement que du basse il fallait que il me fallait une tresse très fine donc du coup je suis parti sur une tresse très fine on me parle souvent de me mettre en furo de me mettre en avec du nylon et je ne veux pas voilà ça c'est clair c'est chacun son truc chacun son truc mais moi je sais que j'ai essayé en nylon en fluo euh pour euh les landes là où on est on a beaucoup d'herbiers moi je sais que ma tresse elle va me permettre de quand je pêche que j'essaye de gratter le fond passer sous l'herbier et je peux couper l'herbier avec ma tresse parce que je peux pas forcément faire aussi efficacement avec du fluo ouais voilà euh on va revenir dans quelques instants non la boîte pas besoin c'est qu'une boîte ça pour une boîte basique voilà une petite boîte basique on va pas s'étaniser euh on va vous présenter quelque chose dans quelques instants euh ce qui va avec le moulin d'ailleurs une petite surprise une petite surprise un petit plaisir voilà allez à tout de suite bon nous voilà donc on a rangé un peu tout le bazar on a fait de la place pour la suite donc euh nouveauté l'été 2018 un beau bijou ouais on en a acheté deux une chacune voilà les mêmes parce qu'on a craqué dessus euh on voulait pêcher basse avec surtout surtout moi je remercie Jean-Christophe David qui euh m'a beaucoup aidé dans mon choix et je pense qu'il nous a décidé aussi quand même lui qui les a testés rudement on va dire là où il est et euh voilà voilà c'est euh c'est vrai c'est un beau bébé après c'est personnel voilà c'est euh c'est un prix à donner c'est vrai qu'elles sont chères euh mais on va vous la présenter vous allez vite reconnaître la canne et elle sera testée sur euh dans très peu de temps aussi avec les moulins euh il y aura une vidéo de faite dessus prochainement voilà donc je pense que vous avez deviné voilà voilà pas iconique voilà alors on va la dévaler doucement 10,42 c'est ça ? 10,40 10,43 10,40 grammes donc elle fait 2m25 quand même donc elle est pas mon ouvrain elle en a un plus un mais euh voilà c'est juste le talent qui est démentable donc voilà le petit design nouveau design ouais le nouveau design il est magnifique un petit talent en liège là maintenant on a plus écrit sa couronne enfin c'est en chinois en japonais je dirais pas de bêtises je suis pas je suis pas d'expert et alors et c'est la première fois qu'on a démarré voilà on la découvre j'ai gardé toute la nuit à la maison j'ai même pas ouvert donc voilà je sais pas si vous allez bien voir on fera une vidéo de façon en détail dessus donc là voilà si vous voulez les petits détails donc vraiment une belle canne franchement très légère on est dans des 160 grammes je crois ouais 160 162 168 un truc comme ça pareil une large gamme ouais qui part de du M je crois que c'est une M la plus euh ouais je pense la plus petite et après on est sur XXH du coup ça c'est une 20 250 comme la players l'année dernière voilà comme les players qu'on a eues voilà l'air que j'ai encore oui donc ça va être une bonne canne pour toutes les utilisations voilà bon on va pas la tester là parce que voilà on est entre des murs donc on va éviter de péter les cils voilà on va éviter de la cogner partout c'est vrai que cette année ils ont fait un joli design moi je suis parti bon sans Lucas cette année au salon de Clermont j'ai pu l'avoir avant lui mais c'est vrai que euh il y avait un joli design il y avait pas à dire non ils ont vraiment tout fait de bien dans cette canne maintenant reste à tester et j'ai aucun doute j'ai pas de regret d'avoir lâché voilà euh surtout au niveau des anneaux ceux-là je les aime bien bah euh voilà c'est au niveau de mes nœuds parce que moi je les fais quand même assez gros mes nœuds ben ouais c'est normal que je ne sais pas trop les faire je suis obligé de t'apprendre sors ouais c'est bon j'y vais bon ça y est je reviens bon j'en ai profité je fais un petit tarot au McDo ouais ils ont la belle vie ils ont la belle vie quand même ces jeunes voilà faut pas rigoler hein c'est ça voilà donc euh bon pour la pour l'éconique niveau de la puissance parce qu'on a dit enfin on a dit le grammage mais c'est une hache ouais donc voilà c'est assez rigide ce que je vois je pense qu'on va pouvoir dropper du basse à la riquelle un peu et puis rien à dire voilà les technologies après c'est pas forcément que pour le basse faut le savoir ouais 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 euh le pari que moi j'ai eu l'année dernière un player j'ai remonté mon 91 grâce à ça c'est vraiment solide solide moi qui est quand même brut avec mon matériel euh la players l'année dernière elle a vraiment pris cher sur le 91 parce que euh il a collé aux herbiers et moi ça vient où ça casse voilà donc si ça casse bah tant pis j'ai racheté une canne voilà voilà mais euh c'est vrai que euh elles sont très très solides y'a rien à dire le mec qui arrive à me péter une players ou une iconique euh soit il y a vraiment eu un gros défaut dessus ça peut arriver soit vraiment bah c'est un coup de portière quoi parce que là je vois pas comment la personne pourrait me péter ça voilà voilà pour la vidéo voilà donc euh je tiens à vous remercier parce qu'on est déjà 200 sur facebook voilà un peu plus de 200 c'est passé hier je crois avec 200 abonnés donc je vous remercie c'est déjà un bon début sachant qu'on a pas encore commencé les vidéos celle-ci sera la première et nous on va se retrouver bah euh donc semaine prochaine pour notre deuxième vidéo on va vous parler euh des montages plus en détail de tous les sous qu'on a reçu voilà voilà donc n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager voilà allez bye 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 Sous-titrage ST' 501